Bonjour à tous, je vous fais une vidéo assez rapide, c'est pour les membres de la Massala de Brest, Massala de la Clarté. La Massala c'est une loge, c'est un cercle d'études lié à la tradition essénienne où nous réalisons des rituels ensemble. Et donc les membres de la Massala, là si vous vous reconnaissez parmi eux, il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, il y en a à Brest, etc. Donc l'idée au départ c'est des Massala, c'est qu'elles sont dans un lieu et que nous nous réunissions ensemble dans ce même lieu. Mais là c'est l'opportunité du confinement pour développer autre chose. Malgré l'écriture sombre sur l'humanité, soit du virus, soit des magouilles, etc. On s'en fout, il se passe quelque chose d'assez particulier, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, même si c'est dans le titre. Le titre c'est un peu pour vous attirer. L'idée c'est que l'opportunité c'est qu'on peut justement développer quelque chose du cœur et de l'autonomie, de l'autodidacte. J'ai une autre chaîne justement où je parle d'être autodidacte en musique, vous voyez c'est un chat derrière. Lui il a lâché le droit de le mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a personne derrière qui va dire « ouais t'as mis mon chat sur les réseaux sociaux » parce que c'est un chat du coin. C'est un chat qu'on a un petit peu adopté. J'adore les chats sauvages. Ne pucez pas vos chats, car quand on puce les chats, on puce les humains après. On habitue tout doucement tout ça. C'est l'objet d'une autre vidéo. Donc j'ai mis un lien sous cette vidéo qui concerne la masala de la clarté. C'est un lien qui va vous donner accès au rituel des masala de France et de Grèce, etc. d'Europe, de ce qu'elles font. Et vous, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire, il y aura mon mail, et vous pourrez me demander le PDF du rituel pour le réaliser chez vous. Car je pense que c'est une force extrême, c'est de la magie, c'est une grande magie que de réaliser ces rituels. Il y a par exemple un rituel qui s'appelle la grotte secrète. Je ne vous en dis pas plus. Il y a un rituel pour honorer les fleurs. Ce sont des rituels qui sont liés aux éléments, qui sont liés aux esprits de la nature, qui sont liés à l'alliance que les Esséniens ont avec tous les règnes, les végétaux, les minéraux, les hommes, les maîtres, les anges, les archanges, les dieux, c'est-à-dire les vertus, les lois et les grands principes, qui sont liés donc aux grandes vertus. Et dans ces règnes, nous travaillons deux concerts. Ces règnes, vous les retrouvez sur la Ménorah, je vous en ai déjà parlé aussi. Nous travaillons deux concerts dans une grande magie pour une nouvelle humanité, non pas une élite, mais l'humanité telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire complètement enracinée dans la Terre, celle qu'on nous propose en fait. On est enraciné dans la Terre à être ce qu'on est, une personnalité et une impersonnalité à la fois. Impersonnel, c'est-à-dire qu'on est dans le grand courant de la vie, de l'amour, etc. On est dans le grand courant du travail sacré, on est dans le grand courant de l'âme, on est dans un rapport avec l'invisible qui est particulier et qui est puissant, parce que c'est dans l'invisible que se forme le visible. Donc on est là en gros pour servir des vertus, il y en a qui n'aiment pas ce mot servir, mais plus on sert les vertus finalement, en fait ce sont des maîtres que l'on sert, les anges, ce sont des maîtres, des êtres qui maîtrisent. Nous servons un monde invisible, un monde supérieur, mais vraiment dans l'idée que servir ce monde permet d'être encore plus dans une personnalité forte, dans une individualité en fait. Voilà, c'est un service qui n'est pas un service où tu t'effaces, c'est un service où tu te donnes entièrement, peut-être que tu vas vouloir t'effacer après parce que ça va te soulager, mais l'idée c'est que tu te donnes entièrement et ça donne de la force à ton individualité, et à ce que tu as à faire sur la Terre. C'est ça le but de cette grande magie, c'est qu'on soit des individualités libres ensemble. Car sur cette Terre, il n'y a pas de plan B dans l'humanité pour aller vers la nature, car il faut une force immense pour retourner à la nature et retravailler sur nous, et retravailler sur les valeurs que porte l'humanité, c'est-à-dire en lien avec la grande sagesse du cosmos. Et il faut vraiment engager une magie dans cette alliance avec la nature et avec les mondes invisibles pour pouvoir créer un espace, des espaces de vie. Donc nous les Esséniens, c'est naturel en fait, c'est naturel, il n'y aurait même pas besoin d'en parler, mais comme dans l'humanité ce n'est plus naturel, c'est ce que nous les Esséniens nous tentons de faire et de réaliser. Et c'est ce qui s'est toujours fait dans l'humanité, il y a toujours eu des cercles qui ont fait ça. Voilà, je ne vais pas plus loin, donc vous avez le doc en dessous, vous pouvez m'écrire, et si vous avez envie de participer à ces travaux, vous m'écrivez, on travaille ensemble. Je vous envoie tout ça. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous love, je vous dis à très vite, regardez un chat qui se lave, dans la vie il faut se laver. Merci. Sous-titrage ST' 501